Musique Le concept de Live Escape Game, c'est de faire la même chose que dans nos salles, mais de le faire dans un décor naturel et de le faire sur un temps limité. Musique À mesure où on est à bord d'un TGV, on ne suit pas les mêmes codes qu'on peut avoir actuellement dans nos salles. Le concept de Live Escape Game, c'est donc d'organiser une mission dans un train en mouvement, qui est d'habitude un lieu qui n'est pas destiné à de l'escapier. La SNCF nous a contactés peu de temps après l'ouverture, pour nous proposer cette opportunité de réaliser un événement inédit dans un train. Et comme dans tout film d'espionnage, il y a toujours une scène dans un train. On avait donc déjà l'envie et on avait déjà prévu, nous, de refaire dans une de nos salles un décor d'intérieur de train et donc de créer une mission dans ce contexte. Quoi de plus immersif pour faire une mission dans un train que d'être dans un vrai TGV ? On était ravis de pouvoir saisir cette opportunité et de proposer à nos joueurs et à la communauté des Escape Gamers d'avoir une énigme dans un train qui est complètement une élite. Réaliser une énigme dans un train, ça implique plusieurs différents critères à respecter. Tout d'abord avec l'actualité que nous connaissons actuellement, qui nous oblige de respecter certaines règles par rapport au scénario, certains thèmes qu'on ne peut pas aborder. Pour écrire le scénario, nous avons fait plusieurs brainstorming ensemble, sachant que nous avions l'histoire globale et donc nous avons réfléchi à comment amener les joueurs à ce dénouement final voulu. Nous avons donc créé chaque énigme de manière à ce qu'elle soit plausible et de manière à ce qu'elle s'intègre parfaitement et dans l'histoire et dans l'univers du train. Premièrement, nous avons testé l'énigme environ entre 5 et 10 fois chez nous, dans une salle dans laquelle nous avions mis des chaises afin de simuler un décor de train. Et ensuite, nous avons réalisé deux tests avec la SNCF. Une différence majeure qu'on peut noter entre les escape games qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre local, avec nos thèmes à nous par rapport à ce qu'on va avoir sur la mission à grande vitesse, ce sera le décor qui va être particulièrement immersif, puisque là, on est dans un TGV, le décor, on ne peut pas y toucher, on a une obligation de garder évidemment les sièges, les abat-jour et tous les portes-bagages. Donc on va s'adapter à cet univers-là et on va derrière créer et aménager l'espace avec nos énigmes et nos mécanismes. Le jour J, il y aura un TGV, ce qui représente 7 voitures, et chaque voiture étant à 2 étages, il y aura donc 14 espaces de jeu. Chaque équipe a un périmètre bien défini pour le jeu, ce qui veut dire qu'il faut dupliquer toutes les énigmes sur 14 espaces de jeu, pour que les gens puissent avoir une énigme qui est identique, ce qui veut dire que ça nous fait pas mal de travail pour répliquer les différentes énigmes, répliquer les mécanismes, et ça c'est un beau challenge pour nos équipes. Ça se passe super bien, nickel ! On va s'amuser comme des fous ! Le jour J, les joueurs seront accueillis devant le TGV, il y aura un briefing pour leur dire quelles missions ils vont avoir à réaliser, et ensuite ils vont entrer à bord du TGV. Une fois dans le TGV, des fiches de route vont leur permettre de savoir quelles sont les étapes qui vont les attendre, pour réussir à résoudre une énigme dans sa totalité en moins de 60 minutes, qui correspond à la durée du trajet entre Lille et Paris, ou alors au retour entre Paris et Lille. Sur ce projet, au sein de l'équipe John Doe, il y a les trois associés fondateurs, ainsi que notre équipe qui participe à l'élaboration d'énigmes, et on travaille en collaboration très étroite avec les équipes de la SNCF. Depuis l'ouverture de nos portes au public, depuis novembre, on a commencé à travailler sur ce projet avec la SNCF, et ça a fait un peu plus de six mois qu'on est en train d'élaborer cette énigme, pour qu'elle soit fin prête pour le 4 jours. Sous-titrage ST' 501